Il m'est inscrit sur son visage, etc. Donc cet enfant, pour moi, c'est pareil. En fait, c'est lui qui va m'apprendre. Je vais essayer de redécouvrir la pensée égyptienne à travers les porteurs de la civilisation. C'est très ambitieux. Oui. Alors pourquoi, justement, cette partie de l'Égypte ? Est-ce que, d'abord, vous trouvez que cette partie a été négligée, par exemple, par les différents gouvernements ou par les différentes associations ? Et est-ce que, vous savez que beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'on ait tourné le dos un petit peu à l'Afrique, politiquement. Est-ce que votre association va dans ce sens, justement, cette nouvelle Égypte qui se revendique à la fois arabe et africaine ? Écoutez, Nabil, alors, sans faire de politique, que Dieu m'en garde, j'aimerais surtout préciser que l'Égypte africaine est l'Égypte vraie. Oui. Parce que restons quand même... Je voudrais faire un retour aux sources. C'est important. Alors que l'Égypte arabe existe depuis quand même 60 ans, le panarabisme, etc. Mais mon Égypte à moi, la vôtre, elle existe quand même depuis plus de 7000 ans. Donc, il y a quand même un petit peu un concours de... Donc, pour en revenir à la Haute-Égypte. La Haute-Égypte n'a pas uniquement été négligée. Elle a été délaissée, abandonnée. J'ai fait un tour. J'ai eu l'honneur, le plaisir et la joie de faire un grand tour dans le Sud. Ce que j'appelle le Sud, moi, c'est déjà Giza. Donc, voilà, j'ai eu l'honneur à partir de la Haute-Égypte. À partir de la Haute-Égypte. Exactement. Donc, j'ai fait un grand tour. Je me suis arrêtée à l'Aménia, à l'Aménia, à l'Aménia, à l'Aménia, à l'Aménia. Et je me suis arrêtée dans des villages. J'ai rencontré les enfants qui sont extrêmement intelligents, qui viennent vers vous, qui ont envie de vous connaître et qui ont tellement de choses à dire. Donc, je suis vraiment partante. Je repars dans le Sud, jeudi prochain. Et je m'en vais à la découverte de moi-même parce que je... Il fut un temps, jadis, où j'étais moi aussi une enfant. Bon, il y a très longtemps. Mais bon, ces enfants, je crois qu'ils m'apporteront plus de culture que moi, je pourrais leur en donner. Je suis très, très fière d'être dans ce domaine. Et l'Égypte africaine, sans parler politique, est très importante. C'est quand même triste qu'on soit africain. Nous ne nous tournons jamais, pratiquement jamais, vers l'Afrique. Même pas au niveau touristique, même pas au niveau... Donc, voilà. Alors, Reda, vous êtes en cours pour créer cette association. Quelles sont les étapes que vous avez déjà commencé à faire ? Alors, j'ai parlé à mon avocat, déjà. C'est pas mal. Mais avec... Quand vous êtes allé sur le terrain, même, puisque vous avez rencontré des enfants, voilà, de toutes parts, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? La tristesse, Laura. C'est quoi ? La mélancolie. La mélancolie chez les enfants. Ça ne devrait pas être permis d'avoir des enfants tristes comme ça. Et des millions. Des enfants qui ont un regard tellement tristenné. Mais une tristesse, justement, dû à quoi ? Est-ce que c'est dû aux perspectives d'avenir qui sont plutôt bouchées ? Ou est-ce que c'est dû à la vie aujourd'hui ? Je peux être franche, là ? Allez-y. Je crois que les médias, ils sont quand même pour quelque chose. Parce que les enfants n'ont aucun moyen de divertissement dans ces petits coins-là. Des petits coins nichés au milieu de nulle part. Bon, on parle à la télé. Et la télé, quand je parle, par exemple, de feuilletons égyptiens, de turcs syriens, des choses comme ça, qui leur donnent un regard sur le monde dont ils se sentent complètement dépaysés. Mais alors, complètement. Et quand on vient chez eux, alors, c'est des faux accents, des mauvaises choses, des mauvais habits. Ces enfants se sentent quand même extrêmement isolés. Extrêmement isolés. Alors là, les débouchés, etc., dans le monde du travail, n'en parlons pas. Ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. Seulement, voilà, dans le cadre de mon association, j'ai débuté une campagne qui s'appelle la campagne « The Anti-Degree Campaign ». Donc, je me bats contre les diplômes. Ces enfants devraient quand même être rassurés sur le fait que sans avoir de très, très grands diplômes, on peut quand même réussir. Et que réussir est une notion relative, très philosophique. Moi, j'ai fait des études de philosophie, donc je retombe toujours. Et ça aide énormément de savoir que, de temps en temps, il faut se souvenir des vraies valeurs, de ce qu'on a, et d'être heureux malgré tout. Et peut-être de pouvoir mettre un sourire sur les lèvres de ces petits. Oui. Est-ce que, justement, ces petits, on sait qu'il y a eu un exode rural énorme en Égypte maintenant. C'est vrai que le caire est d'une vie tentaculaire. Est-ce que ces enfants aussi, vous allez leur dire qu'ils peuvent faire des choses chez eux aussi ? C'est vrai que toute la campagne égyptienne, vous parliez du Sud, mais toute la campagne quasiment a été désertée. Oh, je ne sais pas si elle a été désertée. C'est une façon de parler. Non, pas désertée, mais je veux dire les offres d'emploi, c'est vrai. Bon, il n'y a pas d'offre d'emploi, c'est simple. Les perspectives, peut-être agricoles, existent dans ces pays, dans ces régions-là. Et encore, la plupart des enfants, ça ne veut pas reprendre ce métier qu'ils trouvent quand même assez dur. Ça fait que la plupart viennent en ville. Ça aussi, c'est peut-être un des problèmes de notre pays. Écoutez, Nabil, je vais vous dire quelque chose. C'est exactement là, à ce niveau-là de la pensée, qu'il faudrait commencer à faire de la créativité. Parce que c'est exactement à ce stade-là que l'enfant ou l'adolescent a besoin de mettre en route son imagination et d'admettre le fait qu'il ait une imagination et de commencer à faire des choses peut-être plus manuelles, qu'on appellerait familièrement terre à terre, qui ne seront probablement pas très lucratives. Mais un début, un début de créativité. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je vais vous dire que la Haute-Égypte, j'ai fait plusieurs tournées, j'en ai pas fait qu'une. Ah, c'est très peuplé, hein ! C'est pas du tout déserté. Il y a énormément de monde. Donc, je sais pas du tout d'où ça vient cette idée de... Mais moi, j'ai lu des millions. Red, vous êtes aussi écrivain. J'ai pu lire un de vos articles, je crois, qui a été publié il y a quelques jours. Hier, oui. Hier, alors, sur le... Lequel, je sais pas ce que vous avez lu. Le progrès égyptien, vous avez... Exactement. C'était sur les marchands qui étaient en bas de... Oui, vous avez lu ça. Voilà, quelque chose de typiquement égyptien. Pourquoi l'écriture ? Est-ce que ça va dans le même courant que cette association ? Bah, écoutez, je suis écrivain avant d'être quand même la fondatrice de mon association. Donc, j'ai toujours écrit. Je sais pas si j'ai le droit de mentionner votre papa, votre famille. Ben, avec plaisir. Je me souviens, donc, que j'appelais familièrement oncle Ali, qui était un très, très, très bon ami de Feu, mon papa. Voilà, nous vivions à Paris à l'époque. Et c'est lui qui m'a mise, quand j'étais très, très jeune, il y a très longtemps, qui m'avait tout appris. Et j'ai décidé d'écrire. J'étais très, très jeune et j'ai toujours écrit. Voilà. J'ai pas toujours été publiée parce que je suis quand même extrêmement piquante. Mais bon. Là, je fais une série dans le progrès égyptien qui s'appelle « Imperturbable ». C'est une série d'articles qui paraît tous les lundis et qui sera donc publiée plus tard. On va en faire un livre. Donc, « Imperturbable » est un regard assez sarcastique. Sur l'Égypte d'aujourd'hui. Sur la société, surtout. Et la schizophrénie parfaite des Égyptiens, des gens qui sont en train de crier à mort, quelque part, de s'entretuer. La rue d'à côté, où il y a un mariage, tranquillement, des gens qui mangent. Donc, c'est ce côté-là que j'ai voulu capter. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir vécu hors de l'Égypte nous donne justement peut-être ce regard un petit peu sarcastique ? À vous, comme Agnès, parce que nous sommes dans le même cas. Pareil, nous sommes tous dans le même cas. Parce que moi aussi, j'ai passé la moitié de ma vie en France. Et puis après, j'ai voyagé partout. Je crois que vous avez raison. Ça nous donne deux choses. Ça nous donne d'abord la possibilité d'être piquant, sarcastique un petit peu, par amour, toujours. Et puis surtout, ça nous donne une nostalgie chronique, parfois aiguë, mais toujours le problème du conflit, d'où je viens vraiment, est-ce que j'appartiens ici ou pas. Et peut-être une envie aussi, juste pour conclure, que le pays soit meilleur finalement, parce que c'est notre but à tous. Le pays sera meilleur, sûrement. Les Égyptiens ne sont pas des gens bêtes. Les Égyptiens sont des gens très intelligents. Et vous le sentez déjà avec les enfants. Ah, je le sens parfaitement. On a besoin d'une chance. Une petite chance. Voilà, merci en tout cas beaucoup, Radalou Akil. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Le Royaume de Couchy et que vous écrivez également. On attend avec impatience votre livre. Et puis, vous êtes la bienvenue pour en parler dès que ce projet sera virale jour. Voilà, en tout cas, bon courage pour votre association. Merci beaucoup. C'est une très belle initiative. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour, Magy. Merci, Nadil. Merci à toi. Voilà, et on va se retrouver demain à partir de 10h30, heure locale du Caire, pour une nouvelle édition et une nouvelle équipe excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada